Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de parler avec une légende de l'alpinisme français, un des protagonistes des années 50 et 60. Il a été le premier français à réussir le sommet de l'Everest. En même temps, il a été à plusieurs reprises député, vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire d'État, il a été conseiller d'État, puis président du Conseil constitutionnel jusqu'en mars 2007. Bienvenue à Pierre Mazot. Merci, c'est moi qui suis heureux d'être avec vous. J'ai lu que vous avez commencé à faire de l'escolade en rébellion aux études. C'est vrai, ça ? Oui, je n'ai jamais aimé particulièrement les études quand j'étais un jeune collégien ou lycéen à Grenoble. Et c'est vrai que je partais volontiers non seulement le dimanche, mais le vendredi et le samedi pour faire un petit peu de montagne. J'allais dire de la montagne très facile parce que j'étais enfant. Mais c'est un peu en rébellion aux études. Plus tard, quand je suis rentré à l'université, j'ai été un peu plus sérieux. Sérieux dans les deux sens du terme puisque j'ai fait des études, mais j'ai également fait plus de montagne. Ah oui, mais comment vous avez trouvé le temps pour faire de l'escalade à un niveau si pointu avec vos études et après votre travail ? C'est incroyable. Je crois que d'aimer la montagne qui est une passion n'est pas incompatible avec d'autres activités. En tous les cas, si j'en ai apporté la preuve, je ne suis pas le seul. C'est vrai que j'ai aimé particulièrement la montagne, mais c'est vrai que j'ai aimé aussi le droit, puisque j'ai fait pas mal de droits dans ma vie. Et que j'ai apprécié aussi beaucoup la politique où j'ai eu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un certain nombre de responsabilités. Bien sûr. J'ai lu que vous avez un caractère très passionnant et dynamique. Comme on dit en français, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Est-ce que vous n'avez jamais perdu patience dans la montagne ? Autant dans la vie, comme vous le dites, j'ai effectivement un regard très assez passionné. Je suis presque intransigeant, très violent. Mais autant, on a un caractère différent en montagne dans la mesure où on vit avec des véritables amis, avec lesquels on partage les mêmes inquiétudes. C'est la notion que j'ai beaucoup appréciée dans la montagne, qui est ce qu'on appelle vulgairement la cordée, c'est-à-dire la naissance d'une véritable amitié, dans la mesure où on partage les mêmes angoisses, les mêmes difficultés et on réagit ensemble de la même façon. Donc c'est difficilement comparable, mais encore une fois bien que n'étant pas comparable, rien ne m'empêche de satisfaire aux deux. Voir aux trois, puisque j'ai une troisième passion, qui est incontestablement la politique. Vous avez amené la première expédition française au sommet de l'Everest. Cette semaine, un alpiniste chinois doit brandir la flamme olympique au sommet de l'Everest. Quelle est votre opinion de cette décision ? Écoutez, je laisse les Chinois libres de faire ce qu'ils veulent. A ma connaissance, moi c'est ce que j'ai appris, le Tibet fait partie de la Chine. Que le Tibet souhaite une autonomie plus grande, comme le demande d'ailleurs le Dalai Lama, qui ne demande pas l'indépendance de cette région, qu'on me permette de le dire avec une certaine véhémence, contre tous ceux qui manifestent en considérant que le Tibet doit être indépendant, alors que les Tibétains ne le demandent pas. Je ne vois pas en vertu de quel manque grave à toute souveraineté on se substituerait à des pays pour dire, nous voulons à votre place votre propre indépendance. Ça me paraît totalement aberrant. Ceci étant, qu'il y ait des contacts, et je le souhaite de tout cœur, entre les autorités chinoises et bien sûr le Dalai Lama, et notamment les responsabilités ou les responsables religieux du Tibet, ça me paraît tout à fait normal, mais ne faisons pas une musique considérable en vertu d'une fausse bonne conscience. Tout le monde d'alpinisme connaît la tragédie de Piliers-de-Franée dans le massif de Mont-Blanc en 1961. Vous avez été le compagnon de cordée de beaucoup d'alpinistes restés dans l'histoire. Et dans le livre Montagne, pour un homme nu, il y a un passage sur l'amitié. Or pour moi, il n'est pratiquement d'amis qu'en montagne. Vous le pensez toujours ? Oui, je crois au sens profond de l'amitié. J'allais presque dire, si vous me permettez, je ne veux pas faire un excès de culture au sens grec du terme. C'est qu'en montagne qu'on rencontre ça. Peut-être dans d'autres domaines que je n'ai pas connus. Je ne prétends pas qu'il n'y a qu'en montagne, mais pour moi, il n'y a eu qu'en montagne. J'ai beaucoup d'amis dans le monde politique, j'ai eu beaucoup d'amis juristes, partageant avec eux les mêmes problématiques, etc. Mais en montagne, encore une fois, dans la mesure où on est en face des mêmes incertitudes, on partage nécessairement les mêmes angoisses, et on tire parfois les mêmes joies, si je peux m'exprimer en employant ce terme, sans en tirer quelque imagerie d'épinal que ce soit. Je crois que c'est la force, effectivement, de l'amitié au sens grec du terme. Vous avez écrit dans un livre que vous espérez mourir dans la montagne parce que c'est la seule façon de pouvoir rencontrer à nouveau vos amis. Songez-vous toujours à cela ? Oui, il y a à la fois... C'est ce que je trouve. Oui, non, mais comme disait Guido, la mer, mourir en montagne, c'est mourir d'une mort brève et hâtive. Je souhaite mourir le plus tard possible. Ceci dit, ça m'arrivera comme à tout le monde. Mais ce que je souhaite, c'est avoir rempli au mieux ma vie. Alors quand je m'amuse à dire « Ben, écoute, j'aimerais bien mourir en montagne, ça me permettra de retrouver mes amis. » Je vais au plus loin de la petite démonstration en disant « J'ai déjà un trou qui m'attend à Chamonix ou j'ai déjà un certain nombre d'amis qui se le partagent. » Comme ça, on pourra jouer à la belote tous les soirs et boire un coup. Vous faites encore de l'alpinisme. Quelles limites vous fixez-vous maintenant ? J'aime beaucoup, vous savez, venir dans cette région, dans les Dolomites, j'adore les Dolomites. Mais je fais des choses très faciles qui maintenant sont plutôt de longues promenades avec mes amis et particulièrement celui que je considère comme mon frère qui est Roberto Sorgato, qui habite à Belluno. Et tous les ans, on essaye de passer quelques jours ensemble à se promener dans vos belles montagnes dolomitiques. C'était un plaisir pour aller avec vous. C'était un plaisir pour moi. Merci. Voilà.